Des rues transformées en rivières, des maisons entièrement inondées et au moins 9 personnes décédées, la tempête Boris ravage l'Europe centrale et orientale. Depuis vendredi, plusieurs pays dont la Pologne, la République tchèque ou la Roumanie sont en proie à des intempéries spectaculaires. Spectaculaires déjà par l'étendue de l'épisode pluvieux, la zone touchée recouvre une surface presque aussi grande que la France. Mais spectaculaires aussi par la quantité de pluie. En 72 heures, il est tombé entre 300 et 350 mm de pluie en Basse-Autriche et même plus de 400 mm de pluie sur certaines localités de Tchéquie. C'est deux à quatre fois plus de pluie que lors d'un mois de septembre complet. Les dégâts sont tout aussi importants. Ici, dans cette ville du sud de la Pologne, ce pont en construction s'est écroulé. L'eau monte jusqu'aux genoux des habitants qui peinent à se déplacer dans ces rues entièrement inondées. Dimanche matin, dans la ville d'Opava, au nord-est de la Tchéquie, 260 000 foyers étaient privés d'électricité. En Roumanie, près de 6 000 foyers ont été touchés par la tempête. Environ 300 habitants ont trouvé refus chez des voisins ou sous des tentes installées par les autorités. Pour l'heure ce lundi, neuf personnes sont décédées et plusieurs restent portées disparues. Ce désastre est causé par ce qu'on appelle une goutte froide. Une goutte froide, c'est une poche d'air très froid alimentée par le contraste entre un air d'origine polaire et un air chaud et humide, ici venu de la Méditerranée. Selon le climatologue Christophe Cassou, le changement climatique diminue la probabilité de former une goutte froide d'une telle intensité. Mais si elle se forme, le changement climatique en augmente l'impact car la goutte froide contient davantage d'eau potentiellement précipitable, ce qui amène des inondations. Les intempéries devraient se poursuivre jusqu'à mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada